Des dizaines de tracteurs pour une opération escargot. Direction Rennes, nouvel épicentre du séisme agricole. Éleveur de vaches laitières, Romain a décidé de se mobiliser. On se déplace à Rennes parce qu'on ne se fait pas entendre autour de chez nous. Tout le monde se rejoint ensemble pour avoir un peu d'espoir. Pour la première fois, la contestation se répand à d'autres professions. Marins pêcheurs mais aussi ouvriers du BTP. Ils sont 500 attendus devant la préfecture. On a les mêmes problématiques. On a l'impression que la France ne sera plus une terre d'agriculture ni de pêche. On va laisser ça à d'autres pays. Mais je ne sais pas ce qu'on va devenir. Devant ce début de convergence des luttes, le gouvernement craint un embrasement tout comme les renseignements. Dans une note confidentielle, la direction nationale du renseignement territorial redoute que la mobilisation n'échappe au contrôle des syndicats. Les syndicats risquent d'être débordés si l'attente est trop longue. Plus les jours passent, plus les risques de dérapage s'accentuent. Si la contestation était jusque-là pacifique, la tension est montée d'un cran depuis hier. A Agen, les agriculteurs ont déversé leur colère et du purin sur les murs de la préfecture. Un bâtiment national, puis un supermarché pris pour cible ce matin. La grande distribution accusait de ne pas rémunérer suffisamment les agriculteurs. Même exaspération, mais modes d'emploi différents dans la Drôme. Alors que la 7 est toujours bloquée, cette nuit vers Montélimar, des camions étrangers ont été interceptés et vidés de leur cargaison. Des tonnes de fruits venus d'Espagne ont été déversées sur la route. Ce matin encore, ce camion belge a été stoppé sur la nationale adjacente. Un semi-remorque rempli de légumes produits hors de France. De l'ail chinois, celui-là je crois que c'était le pompon parce qu'on est quand même à Piolyn, capitale de l'ail. On a trouvé des fruits et légumes espagnols, marocains, étrangers. L'idée c'est de durcir le mouvement. Et puis s'il faut aller à Paris, même si on est dans le sud et qu'on a beau temps, on ira à Paris. Selon les renseignements territoriaux, une action coup de poing pourrait avoir lieu dans la capitale la semaine prochaine. Si des annonces ne sont pas faites rapidement par le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada